Voilà, on va parler des Acadiens qui étaient génocidés, déportés par l'occupation britannique, qui sont encore des gens qui vivent en peur. Oui, qui se défendent beaucoup pour leur langue. Il y a toujours la langue qui est en péril, la langue française, qui est en péril d'abord. Oui. Et quand on parlait, c'est sûr que la meilleure des choses, ça fait que l'Acadie et le Québec s'unissent. Mais ce n'est pas possible pour le moment. Parce que les Acadiens ont comme cette hantise, parce que toutes leurs subventions viennent du fédéral. Alors, voir un Québec souverain unir l'Acadie et le Québec... Oui, ça va attirer l'attention des Acadiens qui peuvent réunir avec le Québec indépendant. Il y a même des Québécois américains qui vivent en Vermont et Maine. Ben oui. Ils sont majoritaires là-bas. Ils peuvent faire une fédération avec le Québec aussi. Ben c'est sûr. C'est un grand projet dans l'Amérique du Nord. Ça va changer toute la politique de l'Amérique du Nord, je trouve. C'est très important. C'est très important. Alors, peut-être en ce moment, comme le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province bilingue au Canada. Et quand tu retournes à Moncton, t'as encore beaucoup d'affiches qui sont juste en anglais. C'est censé être une province bilingue. Oui, oui, oui. Alors, les Acadiens, ça ne les dérange pas. C'est que moi, quand j'arrive là, ça me dérange. Oui, c'est toujours vrai. T'sais, même si je suis partie depuis longtemps, ça me dérange. Oui, mais même ici à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent, il y a beaucoup d'e-commerce qui sont avec des titres en anglais. Voilà. Alors, quand tu commences à parler du français, j'ai parlé à Noël avec un ami, puis c'est comme, « Ah, ben, viens, n'arrive pas du Québec pour critiquer. » Alors, moi, je me suis éloignée parce que c'est un ami à moi, puis je ne veux pas mélanger la phonétique avec l'amitié. Mais vous êtes membre de l'Association des Acadiens? Oui, là-bas. Ça s'appelle comment, l'association? L'Association des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Jean-Marie Nadeau a été le président pendant plusieurs années, mais là, il a démissionné, et puis ça retraite. Puis je me souviens un peu, c'est une femme qui l'a remplacée. Je me souviens un peu de son nom, mais ils se battent pour l'heure-là. Ah, c'est intéressant, les femmes, elles prennent l'avance maintenant, dans plusieurs domaines. La dernière fois que j'ai parlé avec Jean-Marie, il y a eu une baisse de la francophonie en Acadie. Ah. Parce qu'il y a beaucoup d'assimilation, puis il faut enseigner aux jeunes, tu sais, l'importance. Et vous êtes, votre nom? C'est Marie. Marie. Oui. Très bien. OK, on fait une bonne chose ici pour les acadéens. Oui, oui, c'est sûr. Merci.